Le virus responsable de chikungunya est un abord virus transmis à l'homme par le moustique du genre ADS. Les régions concernées par la maladie ne cessent de s'étendre du fait de la diffusion des moustiques vecteurs. Aimé Boudouo Mombo parle de cette pandémie. Ce n'est pas le paludisme, c'est une maladie virale, c'est un virus. Le signe c'est la fièvre. Ça commence brusquement par les courbatures, on se sent plus bien, ce qu'on appelle les myalgies, douleurs musculaires. Après on a la fièvre, une fièvre qui est constante, permanente. C'est-à-dire que la fièvre commence, elle ne fait qu'augmenter, elle atteint jusqu'à 40 degrés, surtout chez les garçons, les petits garçons. À cela s'associent des douleurs au niveau des articulations, surtout les poignées, les chevilles, les poignées des doigts, et plutôt les articulations des doigts, et rarement le genou. Certains le genou, mais plus les chevilles, les poignées et les doigts, et la colonne vétérale. Donc on a cette douleur-là, ça s'associe une éruption, c'est-à-dire des boutons qui sortent au niveau du corps, avec une desquamation du visage, c'est-à-dire que la peau s'enlève et laisse des taches. D'origine africaine, le nom de la maladie, celui qui marche courbé, il fait une mise en garde médicale. Le traitement est symptomatique, c'est-à-dire que chez le chikungunya, on soigne les signes, on a mal, on prend le paracétamone, on prend l'anti-inflammatoire, encore que ça dépend des protocoles. Il y a les protocoles qui pensent qu'ils vont prendre l'anti-inflammatoire après le septième jour, mais aussi on ajoute le calcium parce qu'on baisse du taux de calcium dans le chikungunya. Et on boit beaucoup d'eau parce que chez les enfants, quand la fièvre est en plateau, ça provoque une déshydratation. Et quand l'enfant vomit, parce que chez les enfants, on peut avoir les voms ou la diarrhée. Et donc ceci provoque une déshydratation et donc il faut beaucoup boire ou bien il faut réhydrater l'enfant à l'aide d'une perfusion si l'enfant est beaucoup déshydraté. Le fait que des sites de reproduction de moustiques se trouvent à proximité d'habitations constitue un sérieux risque de chikungunya.